Générique ... Bienvenue sur le plateau de ETV Service. Oui, votre émission, et oui, vous l'adorez. Vous ne loupez pas un épisode, ça, je le sais, parce qu'on vous tient au courant de ce qui se passe ici même, en Guadeloupe. Et là, on va parler sargasse. Oui, sargasse, cette plante qu'on connaît tous, cette algue, pardon, qu'on connaît tous ici, en Guadeloupe, et même dans toute la Caraïbe. Eh bien, jeudi, vendredi et samedi, va se dérouler ici même, en Guadeloupe, la sarghe expo. Oui, qu'est-ce que la sarghe expo ? Eh bien, pour nous en parler, je reçois M. Jérôme Roque. Bienvenue. Merci, bonjour. Ça va bien installé ? Oui, oui, ça va. Est-ce que vous êtes prêts à nous parler, sargasse ? Eh oui, c'est un sujet délicat, difficile pour tous, mais effectivement, il faut en parler. Alors déjà, première petite question, s'il y a des gens qui ne connaissent pas cette algue, qu'est-ce que la sargasse ? Et d'où vient-elle ? Oui, la sargasse, c'est une algue brune, qu'on appelle pélagique, c'est-à-dire qu'elle flotte à la surface de l'eau, elle ne grossit pas, elle ne se développe pas au fond de l'eau, elle flotte, c'est son cycle. Et on sait relativement peu de choses de la sargasse. On commence à en savoir des choses, puisqu'il y a des recherches qui, depuis qu'elle nous envahit, ont débuté. Et il y a une conférence internationale qui se déroule en Guadeloupe à partir d'aujourd'hui. Ça a même démarré hier soir, mercredi soir. Jeudi, vendredi, samedi, il y a la conférence internationale. Et à côté, il y a Sargexpo, le salon de technologie de la sargasse. Pour répondre à votre question, la sargasse, elle traverse l'Atlantique. On la repère dès le Cap Vert, dès les côtes africaines qui ont aussi subi, il y a quelques temps, des échouages de sargasse. Elle traverse l'Atlantique, elle grossit, elle se nourrit, elle se développe. Généralement, elle stagne plutôt au large du Brésil. On a beaucoup parlé du Brésil et on l'a beaucoup accusé, mais il n'y a pas que le Brésil. Et puis, à un moment, généralement, entre fin décembre et le mois d'avril, elle remonte vers nous, vers la Caraïbe. Elle passe, elle va jusqu'au Mexique. On en a même retrouvé jusqu'en Floride. Et donc, elle nous envahit de cette manière-là. Alors, est-ce qu'elle est dangereuse pour la santé ? Parce qu'on le sait ici, elle dégage une odeur, mais vraiment insupportable. Est-ce qu'elle est toxique pour nous, habitants de la Guadeloupe ? Alors, effectivement, si on ne la ramasse pas rapidement, ou après à peu près 48 heures, elle commence, et si elle est en tas trop important, elle commence à dégager du H2S, donc un gaz soufré, d'où l'odeur de pourri, et aussi de l'ammoniaque. Et ce sont des gaz, effectivement, qui sont dangereux pour la santé. Tout dépend, bien sûr, des concentrations dans lesquelles ils sont émis. Malheureusement, le nez humain est très, très sensible à l'odeur du H2S, donc même à des petites concentrations, ça sent l'œuf pourri. Exactement. Et justement, parlons de la Sarg Expo. Comment est-ce que ça va se dérouler exactement ? Je pense qu'il y aura plusieurs pays déjà de la carrière, plusieurs ateliers, plusieurs exposants. Dites-nous tout. Alors, le Sarg Expo, c'est un événement qui est adossé en complément de la conférence internationale, dont la conférence internationale est organisée par la région Guadeloupe et par le gouvernement français. Il y a même le Premier ministre qui sera là samedi prochain pour clore la conférence. C'est au CWTC, tout se passe au CWTC à Jarry. Et puis, à côté, il y a ce fameux Sarg Expo que, là aussi, la région Guadeloupe organise et il y a une co-organisation avec la SEM patrimoniale et l'ADEME que je représente. Ce Sarg Expo, c'est une première, une première mondiale, on va dire, parce que c'est le premier salon professionnel qui montre quelles sont les technologies qui sont disponibles ou qui vont bientôt être disponibles pour essayer de gérer la sargasse. Alors, il y a quatre types de, entre guillemets, de gestion de la sargasse. D'abord, il y a la prévision, la prédiction, la télédétection, les satellites qui permettent de commencer à émettre des bulletins d'alerte maintenant qu'on peut trouver sur le site de la préfecture ou de l'ADAL. Et tout cela s'améliore et s'affine. Donc, il y a quelques exposants autour de ça. Il y a des exposants sur la surveillance sanitaire. On parlait du fameux H2S. Donc, il y aura le stand, par exemple, de Gouadère et de Madininaire, qui sont les associations de surveillance de la qualité de l'air et qui surveillent ces émanations de H2S. Et puis, le gros de l'exposition, d'une quarantaine d'exposants, c'est la collecte. Donc, les engins, mais voilà, on a beaucoup parlé du sargator, mais aussi les barrages en mer, en tout cas en proche côtier. Donc, il y a plusieurs technologies qui pourront être présentées. Et puis, les débuts de valorisation, qui sont balbutiants, il faut être clair, mais il y a déjà des gens qui font du compost avec la sargasse. On envisage des voies de valorisation en bioplastique. Ok. Ça, c'est relativement proche en termes de développement. Des choses un petit peu plus lointaines en termes de méthanisation, en termes de pyrogazification. Il y a quelques exposants aussi qui font du papier, du carton. D'accord. Normalement, on a un exposant du Mexique qui fait aussi de la brique en sargasse. Donc, voilà, il y a tout un panel d'exposants autour de cette sargasse. C'est un début, on ne va pas se mentir. Bien sûr. On ne va pas résoudre le problème de la sargasse dans les trois jours, là, avec cette conférence et ce sarg-expo. Mais c'est intéressant de montrer où on en est, de ce que les gens se parlent, on va dire, que les scientifiques se parlent aussi, parce que pour l'instant, on avait quelques bribes d'infos à droite, à gauche. Et puis aussi que les délégations internationales de la Caraïbe, parce qu'on en attend une quinzaine, tous les décideurs puissent voir aussi ce qui se fait par les entreprises. Et on va essayer peut-être de créer une sorte de marché, parce que la sargasse, certes, c'est un coût, mais à un moment, peut-être que la valorisation pourrait commencer à produire, on va dire, un bénéfice. Il ne faut peut-être pas... Voilà, je suis très prudent, parce que c'est le début. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'intéressant à faire, parce qu'effectivement, hélas, on ne va pas se débarrasser probablement de la sargasse demain. Alors, il y a beaucoup de solutions, beaucoup de rêves. Je pense que certains Guadeloupéens ont déjà arrivé justement d'utiliser la sargasse pour faire quelque chose. Alors, est-ce que cette conférence... Déjà, la conférence, est-ce que le sargasse-expo est ouvert à tout le monde ? Et est-ce que c'est gratuit ? Alors, la conférence et les surinscriptions, effectivement, ça s'adresse aux scientifiques et aux institutionnels. Donc là, je pense que vous n'aurez plus de place. Il y a un site internet pour voir le programme, mais hélas, je pense que les places sont bouclées. Ça s'appelle sargassem2019.com. D'accord. C'est le site internet de la conférence. Et puis, d'un autre côté, alors par contre, sargasse-expo, c'est ouvert à tous, c'est gratuit. C'est de 8h30 à 18h. Donc aujourd'hui, jeudi, demain, vendredi et samedi matin. Ça ferme à 12h, attention. Ne faites pas samedi après-midi. Samedi jusqu'à midi, attention. Ne soyez pas en retard. Et là, pas d'inscription, vous venez, c'est WTC. Vous pouvez visiter la cinquantaine d'exposants, un peu plus, qui vont vous montrer ce qu'ils savent faire avec la sargasse. D'accord. Quels pays seront représentés ? Vous nous avez donné 2-3 noms. Mais est-ce qu'il y aura d'autres pays de la Caraïbe, par exemple Barbade, des îles qui sont touchées ? Oui. Alors sur les exposants, on a une quinzaine de territoires. Quand on compte la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, l'Hexagone aussi. Mais des gens des États-Unis, du Mexique, de la République dominicaine, de Sainte-Lucie, d'Antigues. Je vais en oublier. Et puis des gens d'Espagne aussi, des Pays-Bas. Bref, ça vient quand même de partout dans la Caraïbe et d'un peu partout dans le monde. Donc c'est un premier succès, on va dire. Parce qu'effectivement, quand on a lancé cette idée avec la région Guadeloupe, on s'est dit, si ça se trouve, il n'y a personne qui y viendra. Et en fait, on a fait le plein des stands. Donc voilà, on est curieux de voir à partir d'aujourd'hui ce que ça va donner. Et justement, le public guadeloupéen pourra échanger avec toutes ces personnes, même peut-être, je ne sais pas, donner des idées. Oui, le but, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'à la fois, on regroupe toutes les entreprises dans un même endroit. Ça peut aussi un peu stimuler les idées des uns et des autres. On fait se rencontrer les décideurs de la Caraïbe avec les entreprises qui proposent des solutions. Et puis, on propose au public guadeloupéen, c'est gratuit, d'aller voir et de discuter, de se documenter, voilà, peut-être avec un peu de curiosité sur ce qui peut exister, ce qui existera, on l'espère, dans les mois qui viennent et les années qui viennent. Alors, on vous rappelle encore une fois que c'est au WTC, jeudi, vendredi, samedi, jusqu'à midi. Attention, et qu'il y aura même la présence du Premier ministre, qui sera là donc, si je me souviens bien, samedi. Samedi après-midi, il va clore la conférence internationale avec un, effectivement, un mini-sommet sur le thème de la sargasse. Est-ce qu'on voit, nous, qu'on a déjà commencé à mettre en… On a parlé, justement, des bateaux qui ramassent, mais est-ce qu'on a commencé, déjà, à mettre en place un système afin de recycler la sargasse, de l'utiliser autrement, à part le compost, bien entendu ? Oui, non, pour l'instant, effectivement, on en est beaucoup au stockage. Et, effectivement, il y a eu quelques tonnes de compost produites, mais, pour l'instant, les solutions qu'on entrevoit, elles ne sont pas industrielles, elles ne sont pas opérationnelles, il faut être clair. La plus proche, c'est le bioplastique, puisqu'il y a une entreprise bretonne qui sera présente, qui, effectivement, en produit, déjà, avec de la sargasse. Pour l'instant, à ce qu'on m'a dit, elle va la chercher en République dominicaine. D'accord. Il faudrait bien que ce soit aussi aux Antilles, ça permettrait, effectivement, de créer un premier marché sur ce sujet. Est-ce qu'il y a, quand même, des précautions à prendre pour le peuple guadeloupéen, je parle ? Est-ce qu'il faut se protéger lorsqu'on va toucher la sargasse ? Est-ce qu'il faut mettre des ganges ? Est-ce que ça donne des masques ? Est-ce que n'importe qui peut aller ramasser, par exemple, peut aller nettoyer une plage ? Alors, il faut faire attention, bien sûr, parce qu'il peut y avoir des dégagements de H2S. Donc, vraiment, les personnels qui vont ramasser sont équipés de détecteurs de H2S et prennent des précautions, parce qu'à un moment, il peut y avoir une poche de gaz ou quelque chose comme ça. Donc, soyez prudents, ça c'est clair. La deuxième chose, c'est qu'on surveille aussi le contenu de la sargasse. Hélas, la sargasse, elle peut concentrer un métal lourd en particulier, l'arsenic, voire le chlordécone en bordure de côte. D'accord. Donc, c'est la dose qui fait le poison, c'est-à-dire que si vous prenez la sargasse, vous la prenez dans la main, il n'y a aucun risque, ne vous inquiétez pas. Donc, on n'aura pas de démangeaisant, on n'aura pas de choses comme ça ? Non, a priori, non, parce qu'il faut savoir que la sargasse en pleine mer, c'est plutôt un refuge pour les poissons, pour la faune, mais c'est quand elle arrive sur nos côtes que ça commence à devenir un problème. Si vous mangez la sargasse en salade, par contre, je vous le déconseille pour le moment, je n'ai jamais essayé, mais je pense que ce n'est pas très bon. Non, mais plaisanterie à part, on va dire, nous, on avait envisagé à un moment, il y avait des études qui démarraient sur l'alimentation animale avec de la sargasse, essayer de voir un peu si la sargasse, elle pourrait nourrir les animaux. Ça, c'est une piste qu'on a complètement exclue, parce qu'effectivement, elle peut concentrer ce genre de choses. Donc, ce qu'on fait en ce moment, c'est un suivi des sites de stockage avec le BRGM, le Bureau de Recherche Géologique et Minière, pour être sûr que là où on entrepose la sargasse, il n'y a pas de conséquences sanitaires, ni sur les sols. Donc, c'est quelque chose qu'on prend très au sérieux, c'est quelque chose qui n'est pas fait dans les autres îles, chez nos voisins, il faut être clair. Donc, voilà, il faut prendre des précautions, c'est clair. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Maintenant, voilà, si vous êtes juste à côté d'un tas de sargasses, pas trop haut, qui ne dégagent pas de H2S, il n'y a pas de risque particulier. Alors, si on veut s'inscrire, si on veut avoir des informations sur le déroulement justement de ces trois jours, est-ce qu'il y a un site internet, un numéro de téléphone ? Où peut-on se renseigner ? Oui, sur le sarghexpo, il y a un site internet qui s'appelle sarghexpo.fr. Tout simplement. Donc, on tape ça au gastro et puis c'est bon. Normalement, vous tombez sur le site internet, il n'y a pas de souci. Donc là, vous avez le programme. D'accord. Sur sarghexpo, pour les gens qui ne pourront pas avoir accès à la conférence, on a aussi prévu des interventions de spécialistes. On a appelé ça des points infos. Il y en a cinq ou six sur aujourd'hui, jeudi et vendredi. Pour présenter un petit peu le point du savoir sur… C'est en dix minutes, français et anglais. Les gens pourront poser des questions. L'idée, c'est d'avoir un petit peu une sorte de point par un spécialiste sur le sujet. Et puis, il y a aussi des forums dans un petit espace à côté du stand de la région Guadeloupe. Où là, il y aura des entreprises qui présenteront aussi leurs solutions. On va faire un forum sur les barrages en mer, sur la valorisation, sur différentes thématiques pour apporter aussi au public et aux entreprises qui sont présentes une visibilité sur c'est quoi les problématiques et avoir un petit peu l'information à la source, on va dire, sur le sujet. C'est excellent. Et ça se passe bien sûr au WTC pendant trois jours, bien sûr. Aujourd'hui, jeudi, demain, vendredi, samedi, midi. C'est gratuit. Allez-y, posez vos questions, informez-vous. On est tous concernés par la sargasse. Vraiment, on n'en dit pas plus. En tout cas, M. Rock, merci d'être passé sur le plateau. Je vous en prie. On va se voir pendant la sargasse expo. Forcément, parce que je viens de rechercher des solutions. Faites un tour. Merci. Bien sûr. Quant à nous, on continue l'émission. Bien sûr, avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après la pub. A tout de suite.